Lorsque nous demandons des cessez-le-feu, c'est le cas pour Gaza, ça a aussi été le cas pour le Liban la semaine dernière, nous tâchons de ne pas demander un cessez-le-feu tout en continuant à livrer les armes de la guerre. Et je pense que c'est simplement de la cohérence. Et donc je vous confirme que, pour ma part, je considère qu'aujourd'hui, le cessez-le-feu à Gaza est une priorité pour permettre de reprendre les actions humanitaires à plein et permettre aussi de travailler à la solution politique qui seule assurera la paix et la sécurité pour tous, avec les deux États à la clé. Et pour ce qui est du Liban, nous appelons aussi au cessez-le-feu. As Israel fights the forces of barbarism led by Iran, all civilized countries should be standing firmly by Israel's side. Yet President Macron and some other Western leaders are now calling for an arms embargo against Israel. Shame on them. Is Iran imposing an arms embargo on Hezbollah, on the Khoutis, on Hamas, and on its other proxies? Of course not. The axis of terror stands together. But countries who supposedly oppose this terror axis call for an arms embargo on Israel. What a disgrace. Je regrette que le Premier ministre Netanyahou ait fait un autre choix et pris cette responsabilité, en particulier d'opérations terrestres sur le sol libanais. Et donc, oui, si on appelle à un cessez-le-feu, la cohérence est de ne pas fournir les armes de la guerre. Et je pense que ceux qui la fournissent ne peuvent pas chaque jour appeler à nos côtés au cessez-le-feu et continuer de les approvisionner. Well, let me tell you this. Israel will win with or without their support. But their shame will continue long after the war is won. For in defending ourselves against this barbarism, Israel is defending civilizations against those who seek to impose a dark age of fanaticism on all of us. Rest assured, Israel will fight until the battle is won, for our sake and for the sake of the peace and security of the entire world.